... Yves Rény a tiré sa révérence le 24 avril 2021 des suites d'un malaise cardiaque. De nombreuses générations retiennent de lui l'image du célèbre commissaire Moulet. Cette série a aidé le comédien à se faire connaître par de très nombreux téléspectateurs. Lorsqu'elle a été arrêtée en 2008, beaucoup de fans ont été déçus. Une personne en particulier l'a très mal vécu, Yves Rény. L'acteur Yves Rény. Photo, j'ai-t-il magie grecque V.E.S. Rény est décédé. Yves Rény, plus connu sous le nom de commissaire Moulin, a quitté ce nom dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Il était âgé de 78 ans. Cette tragique nouvelle a laissé ses fans dans le plus grand des désarrois. Ce n'est pas la première déception que ces derniers doivent affronter. En 2008, ils avaient eu du mal à digérer l'arrêt de la série de Gré-Commissaire Moulet. Le principal intéressé était tellement lié à son personnage qu'il a très mal vécu l'arrêt du programme, qui existait depuis 1989. Son coup de gueule, il s'était battu pour le succès de cette série au point où son arrêt l'a particulièrement affecté. Le 10 mars 2011, il avait accordé une interview à François et n'avait pas caché sa colère. L'acteur Yves Rény, dans le commissaire Moulin. Photo, j'ai-t-il image la raison de son silence, l'on peut bien se demander pour quelle raison, le comédien n'avait pas fait ses révélations bien plus tôt. Il a alors expliqué qu'il était sous contrat, avec TF1 durant les deux années, qui ont suivi l'arrêt de la série. Il était donc tenu de garder le silence. Décès d'Yves Rény, découvrait sa fille Samantha Yves Rényé, icône du cinéma français à pousser son dernier soupir, dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Il était entre autres connu comme étant l'interprète du célèbre commissaire Moulin, dans la série du même nom. L'acteur Yves Rény. Photo, j'ai-t-il image la famille du défunt encore sous le choc. Il était le père de quatre enfants, où l'aîné se prénomme Samantha. Découvrez le portrait de cette dernière qui est également une actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada